Musique 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 Les couilles, j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve pour le résumé du Royal Rommel 2015 qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi, donc la nuit qui vient de passer donc là on est lundi matin il est 8h42 donc j'ai donc regardé le pay-per-view j'ai commencé de le regarder à 5h30 donc je viens de finir de le regarder en écrivant mes notes comme d'habitude et je vais vous en faire le résumé je pense que vous avez compris donc voilà donc surtout n'hésitez pas comme d'habitude en fin de vidéo enfin sur la vidéo à laisser vos impressions sur ce Rumble sur les résultats dont je vais vous citer car je suis curieux de savoir vos avis même si je me doute quels seront vos avis je me doute un petit peu des réactions et surtout je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil donc encore une fois sur mes deux pages partenaires pardon je commence à l'établir je suis désolé c'est lundi matin j'ai la tête dans le cul merde on peut te chier là alors je regarde donc 100% catch et WWE News mes deux pages Facebook partenaires d'ailleurs je vous fais un big up et si pareil vous voulez être on va dire enfin partenaire se faire des petits coups de pub mutuelles n'hésitez surtout pas j'ai envie de dire la communication et surtout l'interaction merci mes couillesses d'avoir de vous avoir raconté ma live encore pendant une demi-heure bon commençons alors le préchaud je ne l'ai pas regardé apparemment c'était The New Day contre Tyson Kidd Césaro et Adam Rose donc Tyson Kidd et Césaro je ne vais pas charrer que je n'ai pas dit leur nom d'équipe c'est The Master of WW Universe je ne dis pas trop l'équipe parce que je trouve ça mauvais comme nom Tim le maître de l'univers de la WWE c'est pas top top comme nom de Tim donc moi je vais continuer à dire Césaro et Tyson Kidd je ne peux pas faire et donc on a eu une victoire de ces derniers donc Césaro Tyson Kidd et Adam Rose qui ont vaincu The New Day étonnablement d'ailleurs c'est rare que les Heels remportent un pré-show surtout quand l'équipe des Faces a grandement besoin d'une victoire mais l'équipe des Heels aussi avait besoin d'une victoire pour consolider le Tyson Kidd Césaro donc c'est une bonne chose en soi ensuite on commence avec le premier match donc The New Age Outlaw contre The Ascension le match clash des générations donc The Ascension la jeune génération peut-être le futur de la division à la WWE je l'espère pour eux car ils sont vraiment bons et The New Age Outlaw qui sont un petit peu le passé les vétérans qui sont revenus remettre le couvert dans le ring j'ai envie de dire pour donner une leçon à la jeune génération j'ai noté donc le rythme du match qui est régulier il pourra un match d'ouverture ça passe une bonne performance des deux équipes je dirais pas que le match était transcendant mais il n'était pas foncièrement désagréable à voir faut pas non plus cracher dans la soupe même si moi personnellement j'étais plus dans l'ambiance attendre le Rumble donc les matchs avant je les ai peut-être regardés avec un petit peu moins d'attention que je le ferais pour un pay-per-view actuel enfin un pay-per-view actuel un pay-per-view habituel pardon et donc on a le match qui est assez rapidement parce que The Asuncion gagne avec leur finish donc quand je disais que les anciens sont venus donner une leçon aux petits jeunes au final c'est le contraire c'est les anciens qui se sont pris une rouste par les jeunes et donc j'ai marqué au final qu'est-ce que j'ai pensé de ce match donc au final ce sera ma petite rubrique au final petit récap de ma pensée personnelle du match surtout n'hésitez pas à m'apporter la vôtre si le coeur vous en dit donc au final le match d'ouverture sympa est pas trop long parce que s'il avait duré ça aurait été assez barbant je pense ensuite on passe au match The Miz et Damien Mizdo contre Zeuso donc j'ai marqué le match bien rythmé malgré le côté vu et revu enfin le côté réchauffé du truc j'ai noté que pendant le match Le Miz refuse à plusieurs reprises à faire le tag à Damien Mizdo en se foutant quasiment de sa gueule il faisait des tags oh non finalement je te le fais pas il a passé quasiment les trois quarts du match un petit peu à la railler une raillerie une façon de se moquer voilà c'était ma minute bécherelle et donc à la fin on a un des Ouzo qui porte leur traditionnel enchaînement super kick et splash comme d'hab j'ai envie de dire ceci c'est du chauffé du réchauffé ça devient assez lourd c'est toujours la même chose et donc gagnent le match comme ça donc on a les Ouzo qui conservent le titre et donc pareil au final j'ai noté un match pas trop mal qui j'espère clôturera cette rivalité qui est vraiment trop 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 une dernière fois trop vraiment trop longue et qui permettra à la feud mise mise d'eau d'avoir lieu de naître pour nous apporter peut-être un match à WrestleMania clash entre les deux qui pourrait être très sympathique à voir ensuite on a le match Bella Twins et Natalia pardon Bella Twins contre Natalia et Paige oui c'est là à part le rumble et le patch pour le titre on a que des matchs tag team ce qui est assez étonnant d'ailleurs c'est rare qu'on en ait autant pour ne pas dire jamais donc l'association Natalia et Paige j'ai trouvé intéressante c'était sympathique à voir le match bénéficie d'un rythme soutenu irrégulier malgré la deuxième partie de match qui était un petit peu longuette j'ai envie de dire et donc à la fin on a Brie qui attaque Paige par derrière donc en fait Natalia voulait lui porter le tag mais Brie arrive par derrière en loose day fait tomber Paige du ring ce qui est la somme et donc Niki enchaîne avec un méchant close line un assez méchant close line mais elle est avec j'imagine un petit peu une droite aussi enfin elle la met KO avec sa méchante close line et donc gagne le match comme ça donc Natalia se prend à tomber par Niki Niki gagne le match et donc pareil au final j'ai noté le match c'est pas trop mal à voir mais la victoire des Bella est un peu limite le coup de je t'empêche de faire le tag je gagne avec un close line pour la championne des Livas c'est pas top top cela dit vous connaissez mon avis sur les Bella sur leur règne sur leur règne je sais pas elle était bien encore je pense que ouais faites un Natalia contre Niki Bella éventuellement à fast lane au prochain pay per view faites gagner Natalia ou alors faites gagner Paige dans un futur pay per view mais moi j'estime toujours que Niki Bella en tant que championne est mauvaise les Bella Twins en tant que championne heal un petit peu duo heal on s'en est bouffé on en rebouffe on en rebouffe c'est un petit peu un petit peu comme les Ouzo mais version Diva heal sauf que les Ouzo nous font quand même quelques trucs à hérir alors que les Bella nous font pas grand chose voilà à part Niki nous montrer ses boobs royaux pas grand chose ensuite on a le match John Cena contre Seth Rollins contre Brock Lesnar pour le WWE World Heavyweight j'ai voulu mettre de la con j'ai eu l'air con alors j'ai noté assez rapidement la double souplex de Brock Lesnar sur J&J Security je me suis tapé une barre quand j'ai vu ce moment là j'ai fait oh putain mais ils en ont pas marre de se faire de prendre chair et de se faire éclater la gueule sachant qu'un petit peu plus tard dans le match ils vont se prendre un double attitude adjustment de John Cena et je me suis dit c'est bien ils aiment se faire casser la gueule ils en redemandent frappe moi John Cena oh Lesnar fais moi ta souplesse je rigole donc j'ai noté que Lesnar impose assez vite sa domination mais le côté triple threat du match le rend vraiment plus équilibré et surtout plus dynamique moi j'ai trouvé vraiment que c'est un bon match au niveau du rythme il était rapide le côté triple threat il n'y avait pas de fausse association les îles se mettent sur John Cena il casse la gueule pendant un quart d'heure comme ça arrive assez souvent malheureusement dans les triple threat là c'était vraiment chacun pour sa poire tout le monde se casse la gueule et ce qui a rendu le match vraiment dynamique je n'ai pas réussi vraiment à trouver de faux rythmes de moments creux de moments mous dans le match je l'ai trouvé fluide et rapide donc Lesnar qui se prend un enchaînement de 3 attitude adjustment et un coeur de tombe donc Lesnar a vraiment pris cher donc j'ai noté que le match était très brutal et Lesnar prend cher notamment le splash de Seth Rollins qui lui met à travers la table des commentateurs messicains bien entendu c'est tout heureux qu'ils se font exploser leur table en même temps c'est même plus une surprise et ensuite on a la powerbomb de Rollins et JJ Security sur John Cena donc John Cena se prend une triple powerbomb ensuite JJ Security qui se prend l'attitude adjustment Lesnar qui est examiné par les médecins donc il reste un petit peu out du combat pendant un petit moment donc on a John Cena à cette Rollins qui continue au milieu du ring finalement Brock Lesnar revient en mode berserk j'ai envie de dire berserk vénère de chez vénère il éclate les deux il porte donc Seth Rollins veut lui porter un Kurt Stomp sur la mallette Lesnar contre avec un F5 porte le F5 sur Seth Rollins et gagne le match donc j'ai noté au final un match superbe avec un très bon rythme et une super performance des trois lutteurs j'aime voir les matchs de Lesnar comme ça parce que Lesnar a vendu du rêve Cena aussi a rendu du rêve enfin Rollins a rendu du rêve les trois ont vendu du rêve ça a très bien rendu moi j'ai trouvé que pour moi c'est le match de la soirée car pour moi c'était génial ça a rendu du rêve je sais je dis beaucoup rendu du rêve parce que c'était vraiment moi j'ai je ne m'attendais pas réellement à grand chose de ce match je m'attendais à un truc un petit peu intéressant mais pas à ce moment là et là je pense qu'ils nous ont donné quelque chose de bon et j'aime voir ce genre de spectacle voilà et donc pour finir le Royal Rumble Match donc pour ce coup-ci je me suis dit j'hésitais je voulais faire les quatre premières entrées comme je fais d'habitude les retours les légendes et le final four avec les éliminations mais je me suis dit on va faire des choses autrement je vous ai noté la liste de tous les participants et le final four etc donc là je vais vous balancer le nom des 30 participants donc il y aura le retour les légendes etc donc première entrée The Miz deuxième entrée Ertrus troisième entrée et premier retour Boob Aradudley ce qui m'a un petit peu mis en mode what the fuck quatrième entrée Luke Harper cinquième entrée Bray Wyatt sixième entrée Curtis Axel qui se fait dégager par Eric Rowan donc Eric Rowan rentre septième ce qui nous donne la première je vous dirais les moments what the fuck après septième entrée un deuxième retour assez what the fuck aussi le retour du Boogeyman huitième entrée Sinkara neuvième Zack Ryder aussi un retour dixième Daniel Bryan onzième Fandango douzième Tyson Kidd treizième Stardust quatorzième retour d'une légende DDP quinzième Rousseff seizième Goldust dixiétième Kofi Kingston dixhuitième Adam Rose dixneuvième Roman Reitz vingtième Biggie vingt-et-unième Damien Misdow vingt-deuxième Jack Swagger j'allais dire Damien Swagger j'allais dire donc vingt-deuxième Jack Swagger vingt-troisième Ryback vingt-quatrième Kane vingt-cinquième Guy Lambrose vingt-sixième Titus O'Neill vingt-septième pardon Bad News Barrett vingt-huitième Césaro vingt-neuvième Big Show et trentième Dolph Ziggler voilà donc les moments what the fuck on a Eric Rowan qui prend la place de Curtis Axel et on assiste à une réunion de la Wyatt Family qui finit en clash et Bray Wyatt élimine les deux autres ensuite on a l'opposition du Bray Wyatt avec le Boogeyman qui est trop 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 courte car Bray Wyatt l'élimine directement le chant de Bray Wyatt ensuite qui chante la fameuse chanson Il tient le monde dans le creux de sa main l'élimination l'élimination de Daniel Bryan qui était une déception je pense que beaucoup de personnes qui regardaient le Rumble ont été déçues de l'élimination qui était un petit peu rapide à mes yeux et aux yeux de tout le monde je pense car Daniel Bryan avec Roman Reigns c'était les vainqueurs potentiels le fait de voir éliminer Daniel Bryan ça a vraiment été une déception et un petit peu un spoil j'ai envie de dire un peu beaucoup d'ailleurs un spoil le clash Goldust Stardust qui n'a pas duré très longtemps ils sont juste un petit peu embrouillés car Stardust a été essayé d'éliminer Goldust en loose day ça a loupé les deux sont un peu embrouillés mais moi après ils se sont repris ils ont travaillé deux ou trois fois aussi en équipe donc il n'y a pas eu de séparation native pour le moment j'espère pas enfin on verra le coffee moment c'est comme ça que je vais l'appeler le coffee moment il nous fait toujours un truc what the fuck donc là ce fois-ci il s'est fait éliminer mais il s'est fait rattraper au vol par les Rosebud j'ai trouvé ça décevant d'habitude il nous fait des trucs aériens il nous fait des performances physiques et tout ça là il se fait rattraper par les Rosebud qui l'ont remis dans le ring deux secondes après Adam Rose s'est fait lui-même éliminer personne n'a bronché donc ensuite le clash mise et mise d'eau donc c'était pas réellement un clash mais c'était plus une espèce d'émancipation de mise d'eau je vous explique donc mise d'eau est arrivé donc en 21ème et au moment il allait rentrer dans le ring the mise est arrivé et il a dit écoute mon gars tu dégages je prends ta place mise et mise d'eau était un petit peu énervé ça se voyait sur sa tête qui était dépité mais il allait accepter le truc et au moment où mise allait rentrer il s'est fait dégager du ring donc il n'est pas rentré dans le ring il s'est fait dégager avant de rentrer ce qui fait que mise d'eau est quand même rentré dans le ring il s'est fait éliminer quelques secondes après mais ça a prouvé que comme quoi Damien de mise d'eau était capable de prendre des décisions par lui-même sans l'accord de mise et c'est peut-être le déclic vers la séparation donc de mise et mise d'eau voilà ensuite le final four finalement oui le final four finalement c'est un jeu de mot de merde donc on a Kale, Big Show Dean Ambrose et Roman Reigns quelle surprise ouais c'était un petit peu prévisible donc on a Big Show et Kale qui élimine Dean Ambrose surprise à partir de ce moment là ça va être très très monotone Big Show et Kale qui élimine Dean Ambrose à la fin on assiste à un petit clash entre Big Show et Kale qu'ils essaient un petit peu de s'éliminer l'un et l'autre et Roman Reigns en profite d'arriver pour dégager les deux du ring en même temps donc à ce moment là on pense que Roman Reigns a gagné le Rumble moi c'est ce que j'ai pensé sur le coup en fait ce que j'avais oublié c'était que Rousseff était à l'extérieur du ring qui n'avait pas été éliminé mais qui était en train de combater dehors donc finalement le final four n'était pas réellement un final four mais on pouvait croire que c'était un final four parce que Rousseff était un peu out donc Big Show et Kane vexés d'avoir été éliminés comme ça remontent dans le ring pour casser la gueule à Roman Reigns on assiste au retour de The Rock qui vient défendre son cousin contre l'oppresseur c'est un peu l'image du truc quoi Tonton Rock vient défendre le cousin contre les grands méchants et au final on a Rousseff qui monte dans le ring qui revient dans le ring qui se pointe de Rousse qui se fait dégager et attention le moment what the fuck la grosse surprise de la soirée là mais franchement personnellement je me suis dit mais pas du tout je me suis dit on va avoir une victoire de Zack Ryder ou une victoire de GDP ou même une victoire de Kofi Kingston mais qui pouvait s'attendre franchement honnêtement mais soyez francs avec vous même qui pouvait s'attendre à une victoire de Roman Reigns personne non là c'était d'ironie en fait c'était voilà vous avez beau nous balancer des rumeurs de merde oh c'est peut-être lui qui va gagner on va voir on va voir on va voir ça on va voir ça on va voir ça finalement on l'a dans le cul une bonne quenelle à lancer j'ai envie de dire et victoire de Roman Reigns je ne le spoil ça fait un an qu'on est au courant que comme Baptista de l'année dernière quoi je veux dire comment comparer la victoire de Roman Reigns dans la victoire de Roman Reigns il y a un niveau de suspense comparable à c'est exactement comme un meurtre où il n'y a pas de sang et où la victime ne daigne même pas hurler en gros où est l'intérêt merde en gros c'est ça voilà donc ouais victoire sans surprise sans saveur enfin quand je dis c'est ça sans le meurtre et les tripes voilà donc j'espère que cette victoire ne vous aura pas trop déçu moi un petit peu quand même au niveau spoil voilà donc on va finir ce résumé de pay-per-view avec les points positifs et les points négatifs pourquoi je fais ça avec mes mains je n'en sais rien et je vous en merde dans de petites salopes enfin je rigole donc point positif du pay-per-view le début du rumble avec les petits retours boobaray boogie-maid un petit redigipi bon et qui était un petit peu sympathique à voir le match Brock Lesnar John Cena Cetroni qui pour moi était juste 4 étoiles et les points négatifs du pay-per-view donc la victoire de Roman Reigns qui était la victoire spoilée depuis quasiment un an le match mise-mise d'eau contre Les Huzo qui était du réchauffé du ré 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 réchauffé un petit peu comme les Game One les épisodes de Naruto et de Fairy Tail qu'on se tape sur Game One qui sont de la re 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 rediffusion les fans comprendront voilà donc j'espère que ce petit résumé vous aura plu je vous fais une bise à tous encore une fois dédicace à 100% chez WWI News mes pages partenaires donc n'hésitez surtout pas à interagir et à commenter cette vidéo donc ce contenu et vos avis concernant le pay-per-view en lui-même donc une petite big dédicace à la Team Hangout au passage et une petite dédicace j'ai envie de le dire une petite dédicace à Pacific Sound 3003 voilà bonne journée à tous je vous fais une bise je vous dis à bientôt bonne journée ciao mes couillasses à la fin je vous dis à bientôt à la fin je vous dis à bientôt